coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix je vous avais dit que j'avais reçu donc le numéro 4 pour finir dumbo et j'avais reçu également le numéro 5 pour finir pour commencer balou et mougli qui est là donc ce sont des feuilles qui vont être ranger plus tard hop dans le classeur alors pour le numéro 4 donc c'est les deux numéros que j'ai eu ensemble lors de l'abonnement et il y avait plein de petites choses sympa à faire comme dans tous les petits fascicules disney il n'y a pas que la broderie il ya vraiment pas mal de choses on a des petits ouvrages sympa à faire si on peut trouver sur les sites notamment les sites où ils vendent du point de croix des toiles aïda vierge et des des échevaux voilà de fils pour faire des jolies petites choses regardez je pensais à ça avec alice au pays des merveilles croyez vous que ce soit une fleur sauvage ou alors mais les rêves ne sont pas la réalité je trouve qu'ils sont très jolies ça peut faire deux petits cadres à mettre ensemble donc sur une toile aïda il vous donne la dimension et tout et puis là il vous donne les couleurs alors vous pouvez trouver un des lots de des chevaux en par l'eau de 50 ou par l'eau de 100 par exemple sur gutfel enfin où ils vendent du point de croix et en fait tout est expliqué pour faire ce projet là en fait voyez donc avec la toile vierge et les couleurs on n'a pas besoin d'avoir toutes les couleurs après vous regardez dans les tons vers ce que vous vous avez et on fait son truc personnalisé évidemment là ils vous font un petit sac sur le thème de peter pan voilà il suffit d'un peu de confiance en soi et de poudre de fée voyez ils vous disent étoiles de la toile aïda en plus ils vous donnent des petites astuces ils vous donnent toutes les références des couleurs qui vous faut je trouve que c'est vraiment bien sympa ça c'est pour garnir une tête d'oreiller sur le thème de dumbo voyez il ya plein de alors ce qui est bien aussi voyez on a une frise dumbo pareil avec toutes les références des couleurs qui vous faut etc et ils vous font des motifs on peut prendre un motif là reprendre un autre ailleurs on avait des motifs de sirène je sais pas si c'est dans celui là peut-être bien on va regarder mais voilà on a pour faire un petit soleil on a pour faire des lettres là c'est buzz l'éclair voilà je ne sais plus story des petites étoiles voyez on peut se faire un petit cadre soi même et puis broder pourquoi pas un prénom d'enfant etc là ils expliquent avec le point arrière comment faire des petits émoticônes des émojis que gâteau etc l'alphabet alors on a en lettres capital majuscule un peu arrondi en lettres plus structuré etc voilà et ça ce sera les prochaines réalisations à venir donc là c'était le numéro 4 pour finir dumbo vous savez qu'on est aujourd'hui le 27 je crois et dumbo est terminé donc prochainement nous commencerons le motif de balou et mougli alors ça c'est le fascicule numéro 5 donc pour commencer cette petite nouvelle photo donc voici ce que ça va rendre donc on a déjà tigrou on a dumbo on a balou la prochaine fois ce sera les deux fascicules pour faire petit le petit motif de pan pan et après il me semble que ce sera wind alors à l'heure où je vous parle fin février excusez moi j'ai pour commencer balou j'ai pas pour finir donc j'attends le prochain envoi où j'aurai la finition de balou le le deuxième fascicule pour terminer balou et j'aurai le premier pour pom pom je dis pas je suis loin de winnie l'ourson bref donc voilà ça c'est le fascicule que nous aurons besoin et qu'il faudra que je photocopie pour faire donc mouli mouli et baglou on a rigolé avec ça je refais la même bêtise mougli et balou parce que j'ai on était à table hier soir et je disais à iréna il va falloir que je fasse mougli et balou et puis je sais plus comment ça comment j'ai dit mou maglou il va falloir que je fasse maglou alors tout le monde a rigolé évidemment c'était vraiment mougli et balou voilà je repense à ça et j'ai refait la même connerie en vous le disant donc avec ce fascicule j'ai eu deux échevaux voilà qui vont être ça pour la couleur peau de mougli et ça le gris foncé du tour de balou voilà il y avait deux échevaux dans ce fascicule là alors on peut faire une boîte à sucre voilà sur le thème de cendrillon là voyez on a tout donc ils vous disent les dimensions de la toile aïda qui vous faut toile aïda 5,5 points par centimètre toutes les références des couleurs qui vous faut après si on n'a pas ce dmc là on peut prendre un qui se rapproche le plus c'est comme le coloriage là on a tout sur le thème de la couture donc après on peut repiquer des choses si vous faites je sais pas votre maman est couturière vous faites vous voulez lui broder un petit quelque chose et ben on peut prendre le petit bouton le petit ciseau le maître ruban les petites bobines de fil voyez et vous faire un petit cadre sympa je trouve qu'il ya quand même des choses il ya quand même beaucoup de choses dans chaque fascicule pour faire plein de petites plein de petites réalisations au point de croix alors là c'est pour le coussin façon tigrou pareil voyez là c'est sur le thème de la belle et la bête avec en faisant un marque page après vous pouvez rajouter un ponton etc ce que vous voulez regarder là vous avez la rose on pareil on peut prendre la rose la mettre ailleurs motif décoratif on peut faire une carte ou un marque page voilà avec toujours les dimensions le petit diagramme ici là c'est sur le thème de cendrillon non là c'est c'était cendrillon mais là c'est la reine des neiges voyez on peut prendre on a château on a olaf on a les deux princesses christophe sont les stars de cette frise de la reine des neiges pareil une toile donc 20 20 et puis ici on a les couleurs qu'il faut il faut pas 50 couleurs donc après pourrait prendre le motif du flocon le mettre ailleurs ça c'est vraiment le top on peut faire des jolis cadres alors là je vous disais des nouveaux émoticônes ici et puis l'alphabet un peu différent que dans chaque fascicule il ya un peu des alphabets sauf pour écrire des prénoms d'enfants ou autre ou un petit message c'est bien d'avoir plusieurs modèles vous avez votre gris et puis donc ça ce sera le numéro 6 avec un tablier blanche neige pareil vous n'êtes pas obligé de le mettre sur un tablier je vais vous descendre vous pouvez le mettre sur une carte sur un porte-clés pourquoi pas donc il y aura à nouveau deux échevettes le motif les instructions pour finir mougler balou et puis on aura aussi voyez vous mettez une photo d'enfant et puis c'est un petit garçon je sais pas sur le thème du roi lion où on a également dans les autres fascicules le thème des princesses là on avait la reine des neiges je trouve que c'est vraiment bien foutu quand même donc on est toujours à 6 euros et donc ils vous mettent toujours la semaine prochaine le numéro 6 ce qu'il y aura dedans et il y aura le patron le nouveau modèle pour finir mougli et balou voilà donc les une boxing que je vous ai pas fait du numéro 5 et du numéro 6 ça je vais le photocopier comme ça vous savez que moi j'aime bien noter alors j'ai l'impression qu'il va être rapide à faire parce que c'est quand même bon non mais il n'y a pas les finitions il n'y a pas les détails mais j'ai l'impression que c'est grossier quand même il n'y a pas cinquante mille couleurs on est à quatre couleurs après je sais pas comment va être le bas la frise ouais on est sur un ton orangé pour le sol et puis la frise je pense que c'est la même que celle de la même couleur que celle de tigreau voilà ouais les trois là elles sont en rouge celles ci sont couleur pêche et puis c'est là sont un peu plus foncé alors je vais vous montrer l'avancée ça il faudra que je photocopie quand on commencera mougli et balou et puis voilà je vais vous montrer où j'en étais donc rendu j'ai fini le sol j'ai fini les les points arrière qu'on avait fait je vous ai montré comment faire les points arrière en vidéo et j'ai fait le petit cadre les petits ornements autour de dumbo donc j'ai calculé moi comme je m'étais trompé au début voilà je remercie les petites abonnés j'ai deux abonnés à qui que j'embête et que je demande des infos parce que je sais qu'ils sont en avance ils ont déjà fini pan pan puisqu'ils achètent leurs ouvrages au bureau de presse donc moi comme je suis en retard comme j'attends comme je me suis abonné ils ont de l'avance donc je leur demande de me photographier c'est eux qui me montrent leur avancée et du coup j'en profite pour dire à combien du bord on va commencer le pied de mougli puisque nous disent qu'il faut commencer par le bout de le bout de pied de mougli et donc c'est là qu'il va falloir mettre le repère pour c'est là que tout va se commencer donc voilà j'ai compté je leur ai fait confiance et j'ai mis un petit repère ici qu'il faut pas qu'ils s'en aillent et là je sais qu'il faudra que je commence le pied de mougli voilà donc le pied de mougli il est approximativement au niveau j'ai envie de vous dire sous le deuxième oeil bon là j'ai un peu poussé parce que j'ai peur de pas assez de place au niveau du bord en fait mais je pense que ça va aller voilà la trompe est là donc je vais peut-être le reculer un petit peu et puis voilà pour se baser je regarde toujours là voyez je me dis depuis le bout de pied il est là donc il est au niveau de du bas de la trompe si on voilà si on vise bien donc je devrais me retrouver je pense par ici juste par là quoi voilà je pense approximativement voilà donc comme je peux pas calculer comment on va me faire avec la frise et tout je prends pas de risque je préfère me caler voilà sur des personnes qui ont fait déjà le motif qui sont avancés et je me cale carrément sur la toile en me disant là tiens mon plaid mougli il arrive à 57 du bord et 34 du bas voilà après moi je mets mon repère et en faisant confiance je commence mon motif à ce niveau là en fait voilà donc ça ce sera pour une prochaine vidéo je voulais vraiment vous faire une boxing des fascicules 4 et 5 et puis vous montrer que tout était terminé et qu'on allait entamer balou et mougli je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la suite du point de croix disney bye bye